Bonjour et bienvenue sur ma page, je suis Andréas de Job Attitude, experte en entretien d'embauche. Aujourd'hui, nous allons parler de la fameuse phrase « Pourquoi souhaitez-vous quitter votre entreprise actuelle ? » ou « Pourquoi souhaitez-vous quitter votre poste actuel ? » C'est exactement la même question, sauf qu'elle est posée différemment. A tout de suite pour la vidéo. Lorsque le recruteur vous pose cette question « Pourquoi souhaitez-vous quitter votre poste actuel ? » même si ça se passe mal dans votre entreprise actuellement, que ça se passe mal avec des collègues, avec votre manager, ne le dites pas, ne critiquez jamais, je répète, ne critiquez jamais les entreprises ou les managers avec qui vous avez eu l'occasion de travailler. C'est mal perçu par le recruteur. Le recruteur, à ce moment-là, il souhaite évaluer votre sens de la critique, mais surtout votre fiabilité. Je vais vous donner quelques exemples, types de réponses, afin de ne pas froisser le recruteur et de le convaincre surtout. À ce moment-là, vous pouvez répondre tout simplement « déménagement ». Vous pouvez indiquer au recruteur, vous pouvez annoncer au recruteur que votre conjoint ou votre conjoint a tout simplement été muté dans une région et que vous l'avez suivi. Donc voilà, mettez en avant la mutation de votre conjoint. Cela passera mieux auprès du recruteur. Il est prêt à entendre ça. Deuxième réponse, vous pouvez mettre en avant, dans un second temps, le fait que vous ayez la notion de challenge et de défi et que vous souhaitez évoluer sur un autre poste, que votre entreprise actuelle n'a pas la possibilité justement de vous proposer un nouveau poste. Et c'est la raison pour laquelle vous cherchez un emploi et que vous souhaitez partir de cette entreprise. Le recruteur l'accepte très bien. Troisième réponse, j'ai travaillé durant tant d'années dans cette entreprise. Maintenant, je souhaiterais avoir un poste à responsabilité ou un poste d'encadrement afin de partager mon savoir. Le recruteur adore cette phrase, le partage du savoir. Cela veut dire que vous êtes quelqu'un, lui tout de suite, il va se dire que vous êtes quelqu'un qui émet le contact humain tout simplement, mais aussi quelqu'un qui a la notion du travail en équipe. Et ça, ça fonctionne. Mais surtout, évitez de critiquer votre ancienne entreprise. Ça peut être très mal perçu et votre candidature sera systématiquement mise de côté. Je travaille actuellement en collaboration avec Argent Livre. Nous organisons une formation ce dimanche à 15h, heure de France. Durant cette formation, qui concerne bien évidemment le domaine du recrutement, nous allons faire des ateliers, notamment des simulations. Il y aura des témoignages des personnes que j'ai pu accompagner, qui sont en recherche d'emploi, mais qui ont trouvé le job de leur rêve. Il y aura des questions-réponses. Et il y aura des exemples de CV, des exemples de lettres de motivation, des exemples de cas concrets vécus en entretien d'embauche. Merci et à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.